Musique Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois, comme vous le constatez, nous sommes en direct de Goma Et derrière moi, vous voyez, nous sommes à la permanence de l'IDPS Fédération de Goma Je suis avec un messieurs ici qui va se présenter, bonjour messieurs Oui bonjour messieurs les journalistes Vous vous appelez comment ? Moi c'est Mougen Ibrahim, je suis vice-président de la lutte des gens de l'IDPS Nord Kivu Voilà, quelques militaires de l'IDPS que nous recevons aujourd'hui pour parler d'une question qui fâche certains Congolais Qui divise aujourd'hui les Congolais Vous l'avez peut-être déjà appris, c'est depuis hier soir que ça circule sur les réseaux sociaux Oulaliga et d'ailleurs sur les réseaux sociaux officiels du gouvernement congolais Par rapport à l'entrée de la police rwandaise à Goma Pour faire des opérations conjointes avec la police congolaise Voilà, en fait de lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans la région Alors messieurs, parlez-nous, vous l'IDPS, comment avez-vous réussi cette information ? Vraiment, merci beaucoup messieurs les journalistes Je tiens d'abord à remercier la détermination de son excellence Président de la République, Félix Antoine Chilombo Chef de l'État pour sa détermination pour instaurer la peu définitive en République démocratique du Congo De Nord qui vaut en particulier Ce que je peux dire pour cette information qui est en train de circuler aux réseaux sociaux D'abord je peux enlever un équivoque au niveau de la population Pour dire que si aujourd'hui le chef de l'État et le gouvernement Vient de décider pour travailler avec la police rwandaise Pour moi je trouve ça tout à fait normal Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir d'abord que nous sommes obligés Nous sommes obligés de collaborer avec le gouvernement rwandaise Pourquoi ? Parce que nous sommes les pays amis voisins Ce que je peux dire, il faut savoir en politique Il y a ce qu'on dit toujours que c'est les intérêts qui comptent Car si nous trouvons que notre intérêt aujourd'hui C'est d'avoir collaboré avec le Rwanda Où est le problème ? Au niveau de l'armée, nous avons collaboré avec l'Ouganda Ça on va y revenir Tels spectateurs, comme vous suivez derrière moi Et comme vous suivez trop de bruit ici Vous constaterez que ce sont les taxes humaines Qui entourent la permanence des lits de PES Qui sont en train de discuter sur la même question Pour certains ils soutiennent la décision Et d'autres ils sont contre Je vais un peu tourner ma caméra Pour vous montrer qu'ici, derrière, au niveau des lits de PES Comme vous le constatez Ils sont là, les taxes humaines qui discutent sur la question Il y a en tout cas une discussion Par rapport à l'entrée de la police rwandaise Vous l'avez peut-être appris Je vais solliciter avec une taxe humaine Il y a quelqu'un qui me dit qu'il veut aussi placer moi Certainement c'est un habitat de Goma Bonjour monsieur Oui bonjour Vous êtes un jeune, vous avez aussi appris l'entrée Une probable entrée de la police rwandaise Qui sera mixée avec la police congolaise Et à Goma, en fait, de lutter contre le terrorisme C'est quoi votre point de vue ? Mon point de vue est que c'est très drôle Vraiment, ici à l'Est Nous savons que ce sont les Rwandais Qui amènent la sécurité ici au niveau de l'Est Mais chose drôle Le président vient de déclarer Que non, la police rwandaise Jusqu'à là, le président n'a pas encore déclaré Ça circule sur les réseaux sociaux Si le président n'a pas encore déclaré Je trouve l'information très drôle Vraiment, je retire ma parole Si le président n'a pas déclaré C'est drôle Mais de notre part, comme des citoyens congolais Encore de l'Est Nous ne pouvons jamais, jamais et jamais Accorder la faveur à la police rwandaise D'entrer ici dans ces pays Parce que toutes les sécurités Que nous avons ici à l'Est Dependent des Rwandais On doit travailler avec les voisins C'est tout à fait normal Comme quelqu'un d'élite de PES vient de le dire Non, on peut travailler avec les voisins Mais notre police nationale La police nationale congolaise La PNC La PNC n'est pas incapable de travailler seule La PNC est capable de travailler seule dans ces pays Ici à l'Est, précisément ici à l'Est Nous avons un nombre extra-obétant de la police nationale congolaise La police rwandaise viendra faire croire dans notre pays Donc vous n'êtes pas d'accord Par rapport à l'entrée de la police rwandaise S'il est seul congolais, précisément à Goma Moi, tant qu'un citoyen congolais Je ne peux jamais accepter cela Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, concrètement ? Je ne suis pas d'accord parce que Les gens qui touchent notre pays ici à l'Est L'origine, il y a des cipsons qui sont des rwandais Et lors des enquêtes, on trouve qu'ils sont des rwandais Les massacres au nord, au grand nord ici en RDC Les massacres sont en train d'être occasionnés par Quelques soins, en disant, les rwandais Les voisins sont en train de dire qu'on peut travailler avec son thé Moi, je trouve ça incapable Et moi, tant qu'un citoyen congolais, je ne peux jamais favoriser cela Alors, je vais retourner ma caméra devant le public Comme vous le voyez ici C'est une longue discussion Les taxis humains, les motards Mais en attendant, je reviens Je reviens aussi de ce cadre de l'IDP C'est lui qui, en tout cas, soutient cette mesure du chef de l'État Mais vous suivez les Congolais Ils ne sont pas d'accord avec vous par rapport à l'entrée des rwandais sur les seuls Congolais Oui, oui, effectivement Moi, je comprends la frustration de notre population Mais je sais bien, à travers la décision La détermination du chef de l'État et son gouvernement Vraiment, dans les jours à venir La même population Ils vont donner encore de la raison A notre chef de l'État Parce qu'il est en train d'agir comme un responsable Et surtout, comme il est déterminé A instaurer la peur dans notre province Je sais bien que la même population Ils vont acclamer demain D'accord Alors, comme vous le constatez Votre permanence, elle est entourée par les taxes humaines Et en tout cas, en suivant tout ce qu'ils disent Ils ne sont pas d'accord avec cette entrée Mais qu'est-ce qui motive concrètement le chef de l'État ? Même si lui, il n'en a pas encore Il n'y a pas en tout cas une déclaration officielle Côté Congolais jusqu'à là Oui, c'est ça, monsieur le journaliste Toujours c'est comme ça Moi qui vous parle ici Je suis parlementaire debout On est en train de faire notre travail Et pour faire voir à notre population Et je sais bien qu'ils vont comprendre Demain ou après-demain On va revenir auprès de toi Mais nous allons faire un tour Toujours ici, nous sommes à la permanence Nous voyons quelqu'un qui manifeste aussi sa volonté De vouloir se prononcer sur la question On lui pose aussi la question par rapport à ce qu'il pense Il est là, les gars, je tourne la caméra Mais en tout cas, les gars, ici, forment un groupe C'est un groupe de personnes Et chaque groupe veut donner son point de vie Il est là, il a manifesté sa volonté aussi Vous voulez parler à cette question, on est là Avant, c'est un peu Lui, il s'est dit qu'il veut en tout cas parler Et donner son point de vie en soi J'au, bon, tuambie Polisi ya Rwanda, tunasikia Tahali takusha goma Kutumika na polisi yetu ya Kongo Maoni yako ni nini? Maoni yangu, mime kama Rahia wa Kongo Minajisikia furaha ndani yangu, baske Naani, polisi yenye tunaisi na undani ya Kongo Mia haya ni satisfaire Kumabezuwe zangu Alors, kama polisi ya Rwanda Inezakuya, inakuya Fundisha namu na gani polisi Anapashwa jikomborte Kwangu, minajisikia Vizuri, baske Siku zimua, nimeteme ya Rwanda Nimekuta polisi ya Rwanda Iko tofauti na polisi yetu ya Kongo Polisi ya Rwanda, kama atakufunga Anapashwa fika na kusalimia Jambo, jambo ndugu yangu Jambo sana Eski, unajoka amulifanya makosa Unaongea na polisi Kama atakufunga Severia atakufunga Na meona kosa zako Lakini polisi wetu wa Kongo Hauna na problem Kama atakufunga Kama atakufunga Kama atakufunga Kama atakufunga Je me disais A me disais Je me disais je me disais Je m'adais je me disais Policies Rwanda Jisike la Jisike la Jisike la Jisike la la nôme lesifféreurs sur la ужande la population mais là ils ne font pas mais lesifféreurs desifféres nous n'avons pas lesifféurs on n'a pas les procureurs nous n'avons pas lesifféurs ne vous en faites pas, ne croyez pas en tout cas je ne suis pas d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs, nous retournons vers quelqu'un de l'IDPS comme je vous ai dit on est en l'heure permanente ici à Goma mon frère vous suivez les Congolais ici qui sont derrière vous et qui entourent votre permanence la majorité ils ne sont pas d'accord de cette entrée même si vous semblez soutenir ça qu'est-ce qui prouve que vraiment l'arrivée de cette police elle ne va pas en tout cas montrer l'image comme telle que les Congolais le disent parce qu'on doit recevoir également l'aide des communicateurs de l'IDPS qui doit apporter aussi son point de vue merci beaucoup messieurs les journalistes il faut savoir d'abord que c'est ça la démocratie la démocratie tout le monde est libre de soutenir son opinion c'est que je peux dire c'est bon c'est bon là vraiment je vois que petit à petit la démocratie est en train d'être installée dans notre pays à travers la détermination de son excellence c'est Félix Antoine tu sais que dit-il ça c'est vrai je sais bien que c'est ce que je vous avais dit tout au début que notre notre population n'est pas encore instruite mais petit à petit ils vont donner encore de la raison au chef de l'état parce que je sais bien que le chef de l'état il est déterminé pour instaurer la peur dans notre pays s'il suit seulement le chef de l'état s'est décidé de coopérer avec les Rwandais les Rwandais à la matière de sécurité je sais bien que avec son diplomatie sa diplomatie ajussante ça va apporter quelque chose du bien dans l'avenir la diplomatie ajussante et en collaborant avec les militaires rwandais la police rwandais nous voyons devant nous monsieur merci beaucoup je rappelle que le nom c'est le nom c'est Mugen Ibrahima d'accord nous voyons monsieur Gedeon qui est l'un des communicateurs de l'IDP sur l'or qui vous mais comme vous le constatez ici la permanence de l'IDP il y a certains taxumens certains motards et certains passants qui donnent leur poids de vie ils sont venus juste ici à la permanence de l'IDP pour suivre à la loupe cette question qui suscite un tas d'inquiétudes et de polémiques dans les chefs des Congolais et vous constatez qu'ils sont en tout cas divisés aussi même s'ils sont là et chacun est en train de donner son poids de vie alors nous tendons notre caméra vers les communicateurs de l'IDP monsieur Gedeon voilà il est le président de la jeunesse il vient de corriger monsieur Gedeon je rappelle que vous êtes l'aide vous êtes parmi les habituels de nos intervenants qui passent dans nos antennes aujourd'hui nous sommes déplacés pour vous pouvez reculer un peu s'il vous plaît parce que je vois ma caméra d'accord nous sommes déplacés juste venir ici à votre permanence en fait de parler avec vous et à la population les passants et comme nous les gens peuvent les constater nous sommes venus vous parler et donner votre point de vue aussi par rapport à une probable entrée de la police rwandaise sur les sols congolais précisément à Goma comme on l'a lu sur les réseaux sociaux c'est quoi votre point de vue monsieur Gedeon merci déjà dès l'entrée déjà vous avez essayé d'être clair sur le concept donc la source de l'information c'est les réseaux sociaux alors sur ce point nous disons que nous attendons une vraie information parce que je sais bien que le président même dans ce discours de l'état général de la nation il a dit qu'il est en train de renouer de bonnes relations avec tous les pays voisins c'est que ça veut dire que si nous sommes en bonne relation avec le Rwanda ce que nous partageons et ce que nous recherchons c'est la paix et la sécurité pour les Rwandais et pour le Congo mais maintenant l'entrée de Rwandais comme vous l'avez dit des policiers Rwandais pour nous c'est pas encore une information confirmée d'ailleurs par les autorités congolaises oui par les autres on l'a lu côté Rwandais et c'est déjà confirmé parce qu'on a vu un officier congolais qui a été récité en audience à Kigali par son homologue voilà Rwandais merci de ces échanges que l'information a commencé à circuler merci merci c'est qui est vrai c'est qu'il y a toujours des interconnexions des échanges avec les deux pays de coopération avec le Rwanda et la RDC maintenant je sais que je crée ce que notre population on a fait de notre population un dendo de la farce je vous rappelle une histoire c'est que Mamadou Mère avec cette colère de la population qui aimait beaucoup les grands patriotes Mamadou et je sais jouer de l'autre côté de la frontière on nous dira que Kagame est mort pour dégager la colère des Congolais ici récemment il y a eu l'entrée des militiers qui sont venus du Rwanda les soi-disant M23 quand Kagame les Rwandais de l'autre côté ils ont compris que les Congolais n'étaient pas d'accord ils ont créé une histoire ils ont dit non Kagame a dit il va vous construire je ne sais pas un village moderne pour essayer de vous atteler à l'essentiel voilà maintenant aujourd'hui il y a l'entrée de l'Ouganda à Beni l'Ouganda est en train de frapper trop fort aujourd'hui on vous amène encore l'histoire du Rwanda et donc on joue à notre psychologie c'est là où nous observons avec beaucoup de prudence ce qui se dit moi je sais qu'il y a des accords qui ont été signés sur la sécurité de Congo RDC mais vous l'IDPC la question si jamais l'information serait confirmée par Kinshasa l'IDPC sera d'accord avec cette entrée qui est controversée par les Congolais je sais qu'avant que la police du Rwanda entre comme ça s'est fait avec les Ougandais le Parlement doit être dimanche informé avant tout jusqu'à preuve de contraire le Parlement n'a pas été formé on n'a pas de telles informations c'est là où j'ai dit que c'est une fausse information jusqu'à présent mais je sais que les Rwandais doivent rester à leurs frontières et on doit avoir des échanges des informations sur les places sécuritaires ça ça a déjà été fait avant que même cette information n'arrive ce sont les informations qui ont été déformées comme la population je sais ils sont hostiles au concept rwandais voilà qu'il y a ce que vous voyez ici il y a chacun veut savoir on a peur que votre permanence soit attaquée parce que tous ceux qui sont là ils sont contre cette information la permanence ne doit pas être attaquée je sais que c'est hostile on le voit bien c'est établi de la démocratie s'ils sont là c'est pour qu'ils soient rassurés pour qu'ils soient mieux informés c'est pour ça qu'ils sont là et chaque jour ils sont toujours là ils savent que nous sommes mieux informés et que nous partageons toujours des informations politiques avec toute la population c'est pas la première fois qu'ils sont là merci beaucoup monsieur Gedeau je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse de l'IDP c'est honneur qui vous c'est ça honneur qui vous voilà nous sommes venus à votre permanence pour parler de cette question qui semble en tout cas diviser les Congolais mais nous allons tourner notre caméra parce qu'on doit parler aussi à l'arrivée j'allais signaler que la permanence de l'IDPC elle est encerclée par les passants les taxes humaines je vais poser quelques questions je vais poser une question à un monsieur qui peut-être il a envie de parler bonjour monsieur bonjour l'annonce de l'armée rwandaise disons de la police rwandaise sur les sols congolais je vois ça vous divise c'est quoi votre point de vue ? oui monsieur le journaliste merci pour la parole l'arrivée de la police rwandaise sur les sols congolais c'est une façon de cracher sur les peuples congolais ainsi que sur la police congolaise mais jusque là cette police elle n'est pas encore là ça c'est qu'il y a sur les réseaux sociaux je pense que d'un moment à l'autre la police rwandaise sera sur les sols congolais si le peuple congolais ne s'élevé pas pourquoi je dis cela ? on a suivi que ce soit sur les réseaux sociaux mais il y a des pages officielles qui ont publié les diacistes et les consultations les commissaires les commissaires de la PNC et les généraux de la police rwandaise ils ont échangé et c'était à Kigali pourquoi vous ne voulez pas l'entrée de la police rwandaise c'est à Goma l'entrée de la police rwandaise à Goma je dirais que ça sera peut-être une distraction car l'insécurité de la ville de Goma avantage plutôt au Rwanda comment dirais-je ? du fait qu'il y a une sécurité à Goma il y a une partie de la population goma-tracienne qui partent chercher des maisons des maisons à louer à Gikseng pour leur sécurité et je me pose la question comment la police rwandaise viendra pour mettre la sécurité à Goma au moment où l'insécurité de Goma profite au Rwanda peut-être merci beaucoup vous s'appelle Goma moi c'est Jacques Mouindo patriote congolais merci beaucoup Larry parle Larry divisé par rapport à cette question qui annonce l'entrée de la police rwandaise sur les sols congolais et comme vous le constatez c'est devant la permanence de l'IDPS mais nous sommes en tout cas à la fin de cet entretien je sais bien que c'est une question qui va continuer nous allons en tout cas à tout moment revenir sur ça et donner les prêts de vie cette fois-ci nous allons donner la parole au peuple congolais à la population de Goma parce que c'est à Goma là où on a annoncé l'arrivée prochaine de cette police rwandaise merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé et suivi n'hésitez pas à partager liker commenter si vous avez aimé l'interview on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro bye bye